bonjour tout le monde aujourd'hui une autre belle surprise je m'attendais pas à recevoir cet exemplaire de Sideswipe en human alliance aujourd'hui je pensais que je l'aurais dans quelques jours ou plutôt la semaine prochaine et belle surprise je l'ai reçu à peu près 15 minutes passées par la poste donc je suis très heureux de l'avoir je l'ai même pas encore transformé je viens tout juste de le sortir de sa boîte Sideswipe vient avec le sergent Hepps et Hepps je vais commencer par me concentrer un peu sur lui pour vous le montrer vous remarquez que bon le visage est quand même assez bien assez bien détaillé tout de même ça ressemble grosso modo à Tyrese Gibson mais le personnage en lui-même a une drôle de configuration on remarque ses jambes sont très très longues des bras quand même moyen mais le torse est vraiment écrasé c'est drôle comment on l'a fait c'est dommage parce que quand même il ya des beaux détails parce qu'on peut voir bon on a une ceinture avec des poches et on a aussi un fusil ici on a des pads pour les genoux mais bon c'est quand même assez bizarre la façon dont il a été fait ici je le compare avec Michaela avec quand même un corps quand même assez décent pareil comme Sam mais Hepps a une drôle de configuration physique c'est vraiment bizarre mais bon et puis Hepps a les mêmes articulations que tous les autres personnages human alliance peut-être ici un petit peu plus lousse que la normale quand même mais bon on va le mettre de côté la pièce de résistance notre ami side swipe belle corvette quand j'ai vu le concept de cette corvette là j'ai flippé mais en même temps j'étais triste parce que je me suis dit ça c'est encore une voiture qui me fait triper mais c'est quelque chose d'inaccessible parce que ça va coûter cher côté détails on a quand même pas mal de beaux détails à l'avant sur le capot on a les drapeaux qui sont caractéristiques de corvette on a aussi à l'arrière l'emblème de stingray on l'a aussi sur les côtés des ailes ici et de l'autre côté même chose les phares sont bleus transparents les vitres sont transparents genre teintées mais quand même assez transparentes on voit quand même un peu l'intérieur en dessous le robot est quand même assez bien dissimulé bon ok on a ici les cuisses on devine les cuisses les lames pour les bras mais quand même on n'a pas de grosses parties de robots vraiment apparentes les portes ça j'aime bien ça les pas faut quand même utiliser ces zones faut avoir des bons zones mais les pas s'ouvre vers le haut un peu dans le style lamborghini de l'oréane non pas de l'oréane pardon mais plus style lamborghini parce que les de l'oréane les portes s'ouvraient en papillon et non pas vers l'avant aussi une autre chose qu'on remarque aussi à l'intérieur si vous pouvez voir comme il faut on a un tableau de bord quand même assez de dessin mais l'intérieur est quand même gâché à cause de tout le tralala qu'on a ici l'équipement on devine le missile et puis bon et puis de ce côté ci on remarque en arrière du siège il ya le le canon un canon aussi donc c'est peut-être un petit défaut que représente le mode véhicule mais quand même bon je l'éclipperai pas parce que les portes c'est ce qu'il faut faire comme première étape bon mais ce qui est intéressant à l'intérieur des roues si vous prêtez bien attention on a lit les disques des freins c'est sur les quatre roues en avant comme en arrière donc on a mis beaucoup de détails quand même bien plaisant la voiture est bien la voiture est bien lourde solide roule très très bien sur bon beau but on avait remarqué que les les miroirs sur les côtés étaient en cas en plastique plutôt mou cela sont plus rigides donc peut-être faire attention sont manipules quand vous ouvrez les portes assurez vous les ouvrir par ici comme ça et non pas comme ça quand ils sont bien équipés parce que ça peut les briser je ne ferai ni avec les autres véhicules human alliance parce que sont tous en robot ça prendrait vraiment trop de temps toutes les transformer mais toujours est-il que bumblebee et sideswipe comme vous avez vu dans d'autres vidéos je peux pas prendre le crédit de ça mais dans d'autres vidéos bumblebee est un petit peu un petit peu plus long mais à peine mais plus épais vers l'avant bon ça c'est un détail que j'ai remarqué de visu comme ça mais aussi en regardant une vidéo de pio sur youtube donc c'est le crédit les détails c'est à lui que ça revient quand même mais bon c'était la même chose aussi pour pour epps sur le coup j'avais pas remarqué le fâché détail de son torse mais bon en regardant de plus près je me suis rendu compte que oui il avait bien raison donc c'est ça le mode véhicule je lui donne un 8 parce que bon quand on le garde comme ça il n'y a pratiquement pas de défaut bien proportionné solide bon roulement tout le facteur robot est bien caché on n'en voit pas beaucoup beaucoup on avait un petit peu à cause de ceux ici là et puis ça mais c'est quand même assez pardonnable parce que le reste c'est très très bien caché on voit pas la tête on voit pour grand chose voyez vous on voit pas les pieds on voit pas les mains on voit rien du robot à part de des cuisses ici mais bon là où ça perd des points pour le mode véhicule c'est vraiment c'est l'intérieur à cause de tout ce qu'on voit ici et puis le canon en arrière du siège qui est vraiment facile à deviner et on voit aussi à l'intérieur on voit les mains peut-être que là vous ne voyez pas à l'écran mais en personne c'est facile à spotter il y a les mains de side swipe en arrière des sièges même chose de l'autre côté ici aussi une chose qui me fait peur par contre c'est que les portes sont moulées en plastique en plastique à bleu transparent mais avec de la peinture pour cette partie ici et c'est cette partie ici justement qu'on doit toucher avec les ondes donc à force de gratter la peinture peut peut-être finir par s'enlever ça ça peut être un point faible aussi mais bon je vais transformer cet exemple là de side swipe je vais faire sa comparaison aussi avec son deluxe en mode robot et je vais vous revenir avec ça